Et bien salut toutes et tous, la M-Company, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'ai retrouvé ma voix à peu près, ça fait plaisir les amis, avant de démarrer cette vidéo Eurotruck Simulator 2, on se retrouve sur Trucksbook comme convenu pour justement faire un point sur les trajets déjà effectués durant ces 5-6 premiers épisodes de cette nouvelle aventure des West Balkans. Et avant, j'aimerais vous montrer encore une fois comment fonctionne le site World of Trucks, en fait ça me tient à coeur et j'en profite, si déjà on est devant, autant le faire. Pour ceux qui demandaient comment réclamer les récompenses de World of Trucks, et bien vous allez sur le site worldoftrucks.com, vous vous créez un compte ou vous vous connectez à votre compte, peu importe, il faut juste le lier à Steam. Bon après c'est assez simple, c'est guidé, franchement je vais pas vous faire le tutoriel complet. Cependant à la fin vous avez une page qui ressemble à ça, alors il y en a qui ont des pages beaucoup plus jolies que la mienne, par exemple L7C Fox, pour ne citer que lui, il a pris le temps de mettre ses plaques d'immatriculation, même sur American Truck, et il a une galerie photo, si on clique dessus, il s'est amusé à publier des photos sur son World of Trucks. D'ailleurs je vais ajouter un commentaire, je vais dire c'est très beau, voilà, et on va publier. Bon pour revenir à moi, hop là, donc moi j'ai pas de photo, donc d'ailleurs vous pouvez voir justement sur vos profils en fait les différents événements, où c'est que vous en êtes, vous pouvez voir également vos achievements liés donc à Steam, tout ça c'est lié à Steam. Et donc maintenant comment faire pour claim vos récompenses, ça se trouve ça va être une révolution et une révélation pour certaines personnes qui vont voir toutes leurs récompenses de ces dernières années pouvoir être claim, et bien vous allez dans Event, juste ici, et voilà vous avez donc tous vos événements accomplis. Donc là je peux pas vous montrer mais à chaque fois voilà vous choisissez, et ici vous avez à quelque part Claim Your Reward, c'est ici que ça se passe tout simplement sur internet, vous avez juste à les lier à votre compte Steam, c'est très très simple. Et maintenant pour revenir du coup à Truxbook, donc l'entreprise virtuelle de L7C Fox, juste ici bien évidemment, recrutement fermé d'ailleurs, on se demande à qui la faute. Voici donc la carte, et en plus c'est trop stylé parce qu'on peut voir les joueurs en temps réel, genre là en France là on a qui ? On a Aro0921 qui est donc un chauffeur de la TLF, au Portugal on a qui là ? On a Freddy, ah Freddy, excellent, gérant de l'entreprise, gros big up Freddy, qu'est-ce que tu fais au Portugal ? T'en as marre de l'hiver, tu veux voir un petit peu de soleil, un petit peu d'océan c'est ça ? La vie est belle quoi, et moi actuellement vous le savez je suis en Turquie, puisque la dernière vidéo c'était à Edirne que je me suis arrêté, donc je suis juste ici, regardez, M. Kolo, voilà. Et là il y a un autre personnage, c'est qui ? C'est L7C Fox, si ça c'est pas la classe, ouais bah on a pris un petit café ensemble quoi, voilà. Y'a pas de vanne. D'ailleurs pour ceux qui veulent me traquer, je mets le lien en description, comme ça vous pouvez voir mes trajets, alors là vous voyez je n'ai que 3 trajets, alors vous aussi vous aurez que 3 trajets, mais les amis ça se passe en haut à droite de l'écran. Parce que là c'est 3 trajets mais du mois de novembre en fait, en haut à droite, donc vous avez juste à sélectionner le mois d'octobre et c'est là que vous voyez toutes mes livraisons du mois d'octobre tout simplement. D'ailleurs du coup c'est trop stylé parce que vous voyez l'itinéraire total de ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, donc je suis parti d'ici, Pristina, voilà, précisément là, hop, je suis passé par là, tac 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 tac, et puis j'ai traversé les différentes frontières. En vrai de vrai avoir pris le premium c'est vraiment cool, ça coûte 14 balles pour l'année, attention, et surtout bah ça permet aussi de récompenser mine de rien ceux qui sont derrière ça. Ça c'est tout ce que j'ai fait au total durant ce mois, donc ce début du mois en tout cas, parce qu'évidemment c'est que le début du mois. Ça c'est un peu la route de la mort comme un abonné sur Discord m'avait dit, il y avait un abonné sur Discord, d'ailleurs gros big up à toi tu te reconnaîtras, il m'avait dit ouais tu devrais prendre cette route. Mais je l'avais déjà fait en vidéo justement, juste ici, donc c'était l'avant dernière vidéo, c'était ce trajet là où on était parti du Monténégro pour aller au Kosovo. Et le titre de la vidéo c'était Direction le Kosovo, voilà, c'était cohérent et la route a été vraiment superbe avec les beaux virages etc. Tout ce qu'on a accompli les amis, tous les trajets qu'on a fait sur le DLC des Ouest Balkans. Si on regarde un petit peu, bon la Slovénie ne fait pas partie du DLC, et donc du coup j'ai fait aucune route visiblement. En Croatie, voilà, là je me souviens d'avoir longé la mer. D'ailleurs je demandais c'était quoi le nom de la mer, il y en a ils m'ont dit des bêtises. Il y en a qui avaient dit quoi, que c'était la mer Caspienne, sauf que messieurs dames la mer Caspienne elle est là. Là on a la mer Noire, et là où il y a les Ouest Balkans, c'est ici, c'était en fait la mer Adriatique les amis. Voilà, la Bosnie, la Serbie, le Monténég, le Kosovo, c'est ici le DLC des Ouest Balkans. Donc la mer que vous voyez ici c'est la mer Adriatique, mais ouais vraiment pas de rapport. La mer Caspienne elle est super loin, elle est ici, elle est au niveau du Turkménistan etc. Pour ceux d'ailleurs qui ont la REF de Battlefield, frontière Caspienne etc. Évidemment c'est dans ces pays plus loin à l'Est, donc voilà. Par exemple cette route là on l'a pas prise, mais ça reste juste une petite autoroute je pense. Rien de bien incroyable. Là il y a des petites routes, oui non mais celle là je l'ai prise, celle là je l'ai prise le mois suivant. Là on a des grands virages mais ça reste une autoroute, là aussi c'est que de l'autoroute. On n'est pas allé jusqu'à Fierre, mais c'est juste une petite portion de route qui mène à un cul-de-sac au final tu vois. Voilà, par contre la Macédone du Nord c'est un endroit où on n'est pas allé du tout, pour le coup. Donc là il faudra vraiment qu'on y aille. Finalement on croirait pas, mais on a vu énormément de choses du DLC. On a quand même fait le tour du DLC, on dirait pas hein. Donc là l'idée ça va être plutôt d'explorer maintenant de nouveau le DLC Road to the Black Sea. C'est vrai que c'est un DLC que j'avais même pas tant exploré que ça à l'époque, donc ça tombe super bien. Et donc comme c'est en connexion entre les deux avec l'événement World of Truck. Toute cette partie là juste ici, on va aller continuer de l'explorer en parallèle du DLC des West Balkans. Donc vraiment toute cette grande partie, c'est là vraiment que notre aventure continue ! Et on y est les amis, bienvenue en Turquie. Nous sommes donc bien arrivés au pays, nous sommes avec le camion que j'ai déjà fait chauffer un petit peu le moteur. Comme ça on commence direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va transporter un tractopelle. Alors faites pas attention, je suis toujours en double équipage. Parce que j'allais pas l'abandonner en Turquie le pauvre, sachant qu'il vient d'où il vient d'où je ne sais plus, je ne sais pas. Il faudra que je lui demande, parce qu'il parle pas beaucoup, il est pas très bavard. En fait il n'ose pas parler devant les caméras, il faut le savoir. J'espère que vous allez tous et tous très bien les amis, on va directement chercher notre cargaison. Mais d'abord, on va juste faire un petit détour parce qu'on a une petite cinématique à aller regarder. Là il faut que j'aille à droite, mais je vais aller à gauche. Alors on va sortir d'ici. Donc c'était ici qu'on s'était quitté dans la dernière vidéo bien évidemment. Voilà on s'en souvient. Merci beaucoup pour vos commentaires comme d'habitude et ça fait plaisir d'ailleurs du coup voilà je suis vraiment de retour en live commentary. Et comme on dit, je venais de là-bas de la droite et on y retournera justement après. Voilà je vais me placer sur la gauche. On va pouvoir faire un petit tour à l'atelier aussi si on veut. Non on va pas faire ça, on va pas perdre de temps. Et normalement j'ai un truc à... Oh il y a un radar apparemment. Normalement il y a un point de vue là-bas. Donc on va aller regarder ça. Normalement il y a un petit point de vue qui nous attend. Tac tac tac. Alors il y en avait qui avaient demandé justement le fait que la caméra maintenant elle bouge beaucoup de manière réaliste. C'est trop trop bien. Je remercie Turbo qui m'a guidé pour ça. Et en fait en effet c'est pas un mode. C'est vraiment dans les paramètres du jeu. Donc c'est dans jouabilité. Et c'est vrai que j'avais jamais fait attention à ça. Alors attendez il faut que j'aille à gauche je pense. Il y a un giratoire mais regardez il y a un sacré bouchon. Donc ça tombe bien. Moi je vais aller là. Désolé les potes. C'est pas ma guerre. Ah mince ! Non il faut vraiment que j'aille au rond-point. Attendez c'est pas grave j'arrive à contourner tout le monde je pense. J'arrive à contourner tout le monde je suis un génie. Tout à fait. Alors attendez c'est où qu'il y a le machin de cinématique ? Mais qu'est-ce qu'il se passe enfin ? Oh la dingue ! Ok c'est bon je sais. Oh purée pardon monsieur. Oh purée de pommes de terre. Tu me laisses passer ? Fais attention parce que si je suis en accident je suis... Oh la la mais c'est quoi ce bouchon ? Du coup je dois faire un petit peu le dingo là. Bon après dans la vraie vie c'est pas non plus très choquant ce que je suis en train de faire. Mais bon voilà. Oh regardez ce bouchon qu'est-ce que c'est que ça ? Donc on est à Ednir si je dis pas de bêtises si on prononce bien cette ville ainsi. Et donc nous avons donc la cinématique. Voilà ville d'Edirne. Pardon non pas Ednir c'est Edirne. Excusez-moi. Attendez. Voilà donc comme ça on peut un petit peu regarder. Voilà on voit le drapeau. Les drapeaux de la Turquie. Direction Istanbul. C'est dans cette direction que nous allons aller. On va justement aller à Istanbul. Je crois dans la zone extérieure encore de Istanbul. Il me semble qu'on va pas aller jusqu'au bout. Vous allez le voir. Ce sera pour la suite tout simplement. Donc voilà vraiment aujourd'hui on va s'attaquer à ce très joli pays. On va explorer pas mal ce petit pays. Et puis voilà tout simplement pour la suite des épisodes. On ira se balader un petit peu plus dans le reste du DLC Road to the Black Sea. Voilà tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc voilà la ville d'Ednir. Ednir avec les restaurants sur les côtés. Voilà j'essaie un petit peu de combler en même temps. J'avoue je m'attendais à voir autre chose. C'est le radar. Oh jolie statue qui a certainement un sens que je n'ai pas. Je pense qu'elle veut dire quelque chose et que c'est assez connu. Regardez moi ce monde. Ils sont tellement choqués de la statue. Ils se sont tous arrêtés prendre des photos sur le rond-point tu vois. Ok je vous montre juste dans les paramètres les amis. Oui oui tu vas te calmer. Vous êtes dans paramètres, dans jouabilité et ça se passe ici les copains. Regardez vous descendez. Donc voilà réglage du camion. A chaque fois ça se passe ici. Et vous avez ici dureté des suspensions de cabine. Donc vous les réduisez. Voilà j'ai mis à 24%. J'ai mis au hasard. Bon voilà vous rendez les suspensions de cabine très souples. Et du coup déjà là ça va suffire à ce que ça bouge dans tous les sens. Et puis après vous rajoutez la simulation des surfaces irrégulières. Je l'ai mis à 100% parce que sinon c'est un petit peu exagéré. Donc voilà c'est ici que tout se passe. Et comme je l'ai dit allez voir dans ces paramètres. Parce qu'il y a des magnifiques trucs à toucher. Voilà et c'est vraiment vraiment chouette. Voilà. Allez. Bah c'est cool parce que je sais pas où je vais passer maintenant. On va refaire comme avant mais dans le sens inverse. Tout simplement on se barre. On se barre. Je vais pas passer par la route parce que c'est juste pas possible. Il y a la police mais on s'en fout ils arriveront pas à m'arrêter. Parce que de toute façon ils sont bloqués dans la circulation. Voilà. Excusez-moi messieurs qui sont en train de manger paisiblement. Hop on met quand même le clignotant. Voilà et puis on va les laisser se débrouiller. Allez je marque pas le stop. Rien à péter il n'y a personne. Allez on y va les amis. Donc oui trafic électronique. On sait qu'il y a un radar ici. On va le re-entendre je pense. Non même pas. Si on devrait le re-entendre en repassant. Allez on va chercher du coup notre cargaison. Notre pelleteuse. Attends je vais freiner. Parce qu'il y a le radar qui est vraiment là. Je sais pas où je le vois pas mais je sais qu'il est là le radar. Je sais pas du tout où il est. C'est terrible. Alors on va avoir le temps de voir où c'est qu'il est. Je sais pas du tout où c'est qu'il peut être. Oh le bus. Je sais pas du tout où c'est qu'il y a le radar. Aucune idée. Allez en avant toute. Pour de nouvelles aventures. C'est la police qui est juste derrière moi aussi je crois. Alors on va faire gaffe. Et on se barre d'Edirne. Ah il faut que je fasse demi-tour en plus. Ok. Bah alors le bus on galère. Ah ça voulait me doubler. Voilà. Il fallait anticiper. Voilà rabats toi t'as raison. Ok on va faire demi-tour. Je sais pas du tout comment ça fonctionne l'intersection. Je sais pas du tout comment fonctionne l'intersection. Capitule. Istanbul. Non pas encore. Attends déjà je vais à gauche. Attendez le feu est vert c'est parfait. Le feu va pas rester au vert vous allez voir. C'est bon. Ok. Il y a juste à tourner ici. D'accord ok. Qu'est-ce que c'est que ce carrefour ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Après j'ai compris pourquoi il parle pas le mec à côté de moi. C'est parce qu'il a peur en fait de moi. Tout simplement. J'ai un petit peu kidnappé voilà. Je vous l'ai pas dit mais. Ok. Et là on va prendre à droite. Oh là là. Oh là là le camion. Et il aborde. Oh là là. Attends. Tu veux te rabattre ? Je vais lui laisser la place pour se rabattre. Je lui fais les appels de phare. Il en a rien à péter voilà. C'est ça ce qui est dommage c'est qu'on peut faire. On peut essayer de faire un truc réaliste. Mais l'intelligence artificielle elle est pas encore prête. Vas-y rabattre toi là. Là tu peux là. Tu peux te rabattre. Tu fais chier tout. Voilà. De rien hein. Connard. Allez. C'est Meltex. On est arrivé. Alors attends on va se calmer parce que là oui oui. Oh là là. Jamais de la vie tu viens aussi. Tu rentres aussi vite dans un. Un petit peu de professionnalisme. Je fais de la mauvaise pub à la L7C Family là. Bon. Bonjour monsieur. C'est moi le chauffeur des transports à L7C Family là. C'est la pelteuse là c'est ça. Ok. Je vais aller la chercher. Ah. Vous l'avez bien préparé en plus directement. Bah c'est super. J'ai pas besoin de la sangler et de la monter. Trop bien. Ah c'est sympa ça. Bon. Alors merci pour vos commentaires. Pour. Par rapport à mes manœuvres. De type. Merde la marche arrière. Parce que j'essaie de faire ça réaliste. Pour m'entraîner avec les suspensions. Donc écoutez. Merci à vous. Déjà j'espère que je suis droit. Alors attends. Je vais m'arrêter là. D'accord. Je suis potentiellement droit. Je suis potentiellement droit. Alors. Frein à main. Neutre. Je sors du camion. J'ai l'air potentiellement droit. Je baisse la suspension. Non c'était pas celle là. Voilà. Je baisse la suspension arrière. Je rentre dans le camion. Je mets la marche arrière. Je recule. Et il y a du boucan ici. Voilà. Je mets en dessous. Je m'arrête. Top. Top. Détends-toi. Hop. Hop. Je me suis peut-être un petit peu trop enfoncé. Non c'est bien. Je lève la suspension. Voilà. Juste que ça effleure. Ok. Et là. Ah j'étais pas droit vraiment quoi. C'est chiant. J'arrive pas à me mettre droit. Mais bon bref. Maintenant je suis bon. Bon là évidemment. Tac. Ensuite qu'est-ce que je fais ? Je lève la suspension. A fond les ballons. Hop. Voilà 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 voilà. Je sais pas du tout comment tu... Quels sont les noms techniques pour ça ? Mais voilà. Et une fois que c'est fait. Hop je remets en position route. Voilà. Et on est pas mal. Et je ferme parce que c'est bruyant. Ah j'ai pas fait l'essai de traction. Mais bon t'as compris. Normalement ça devrait être bon. Et donc on est parti. Je vous montre un petit peu l'itinéraire quand même qu'on a. Donc on est là à Edirne. Edirne. On va aller là tout simplement. C'est vrai qu'on rentre même pas dans Istanbul. Elle est pourrie cette livraison. Vous avez vu ma livraison de merde ? Je rentre sur l'autoroute. Je ressors de l'autoroute. C'est fini. Vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura fait. On ira se balader dans Istanbul. Parce que là c'est pas possible. Non non. On ira se balader dans Istanbul. Attends la vidéo elle va durer 5 minutes sinon. Allez alors. Oh là là. Qu'est-ce que je fais ? J'ai pas été malin. Pardon. J'ai été ridicule. Je comptais vraiment faire demi-tour là. Tu vois. C'est pour ça. Il faut s'entraîner dans la vraie vie. Ouais. Il faut faire le tour là. Logique. Bah à une époque j'aurais fait un demi-tour. J'aurais plié la remorque en deux là. Enfin la remorque en deux. T'as compris ? Hop là. Allez on se casse. Bah alors moi j'ai ouvert la fenêtre et tout dans le sable. Pire idée quoi. Va falloir passer la soufflette. Bah alors j'ai pas de soufflette dans le camion en plus. Formidable. Salut hein. Ok. On va prendre bien large. C'est ça ce que t'appelles prendre bien large ? Oh quel con. Ah ouais alors attendez parce que. Number one. La remorque elle est super longue. Number two. Les institutions directionnelles. J'aime pas ça moi. Bon allez j'y vais. J'aime pas ça. Il faut encore que je fasse demi-tour là. Arrête. Ah oui là faut que je prenne bien large. Mais là c'est un porte voiture le bordel. C'est un porte-char. Attends je dois vraiment faire demi-tour là ? Non attends. Tu me fais faire aller au rond-point ? Non tu rigoles. Il me fait faire aller au rond-point. T'inquiète pas je vais faire demi-tour avant. Oh oh oh. Oh je vais pas aller au rond-point de l'enfer. Ah ah faut pas me prendre pour un trou de balle. Non non non. Moi je vais aller à gauche. Et puis alors là si les voitures me laissent passer cette fois-ci je dis pas non. Y'a pas de problème. Ah bah c'est bon regardez. Voilà. Eh. Vous allez pas me prendre pour un connard. Je vais faire demi-tour chez les copains là. C'est ici que j'ai livré. Eh c'est le nouveau moi. J'ai oublié. J'ai oublié une pièce. Non c'est vrai. J'ai oublié une pièce d'un euro là dans les toilettes. Il faut que je la récupère. Merci hein. Voilà c'est ici qu'on avait livré. On s'entend bien maintenant. Donc je vais me permettre de faire un petit demi-tour chez eux. Ce sera quand même bien bien mieux. Voilà. Sans aucun problème. Voilà. J'espère que je tourne pas trop. Normalement ça va. Mais là je veux bien que vous me dites. Est-ce que vous trouvez que c'était trop ou pas ? Comment j'ai tourné ? J'ai fait en sorte de pas me mettre en U là. Enfin de me replier sur moi-même quoi. Mais je sais pas. Est-ce que c'était peut-être quand même limite ? Voilà. Je veux bien que vous me dites. Ça me permettra déjà de me faire une idée tu vois. Alors ce qui va se passer c'est que vous allez attendre déjà. Dans un premier temps. Voilà. Bon on oublie pas que je transporte quand même un tractopelle. Ah de 8 tonnes ! C'est bon. Franchement ça va. Quand c'est 8 tonnes moi ça me fait pas peur. Bon évidemment au niveau équilibrage. Avec le point d'équilibre et tout ça. La force centrifuge. Surtout qu'il est à l'arrière. De la... Du tracteur tout machin. Bon. Mais ça va. Franchement ça va. J'ai pas remis mon compteur à zéro. Je le fais tout de suite. Un petit peu tard mais c'est pas grave. Ça nous permettra d'avoir quand même des petits calculs. Et puis j'ai envie de vous dire on est parti Jamy. Enfin. On est parti pour l'aventure. Et c'est un plaisir. Voilà c'est juste un plaisir. Allez il me reste 3 semaines avant ma formation les gars. Je n'attends que ça. Voilà je n'attends que ça. Alors là faudra que j'aille à gauche. Il semblerait. Alors oui je vais faire ça maintenant. Parce que sinon je vais faire chier tout le monde. Bon le feu passe au vert c'est bon. Merde. Oh c'est pas grave je suis monté sur le trottoir avec mon pneu avant. Rien de bien méchant. Franchement rien de bien méchant. C'est quoi la hauteur du trottoir ? Oh ça va. C'est quoi un trottoir finalement ? Alors quand le feu est vert. Ah oui vous avez raison. Il faut s'arrêter parce que devant en effet. Oh l'enfer mais c'est quoi ce carrefour là sans déconner. C'est terrible. En tout cas n'oubliez pas de like. Surtout n'oubliez pas le concours les amis. Il y a un concours qui est en cours si jamais vous n'aviez pas vu. Et il faut que je vous en parle maintenant. Parce que c'est la dernière vidéo dans laquelle je peux en parler. Parce qu'après le concours sera fini. En tout cas les propositions seront finies. Donc je vous rappelle le concours. Tout est en description. Cliquez sur le lien en description. Ce sera beaucoup plus simple. Ce sera écrit concours double point. Et le lien vous cliquez dessus. Mais globalement voilà. Vous envoyez. Vous faites votre plus beau screenshot. Votre plus belle capture d'écran de votre jeu Eurotruck. Donc peut-être que vous en avez déjà fait une à l'époque. Mais vous en faites une aujourd'hui. Est-ce que je passe ou est-ce que je passe pas ? J'aurais tendance à dire que je passe. Parce que je suis... Parce que je pense qu'à ma gueule. Parce que je suis un salaud. J'aurais peut-être pas dû passer. Voilà je... Je me suis cru en voiture. Je suis désolé. Attendez je vais essayer de me coller quand même à la voiture devant. Oh je suis désolé. Arrête. Oh là c'était limite. Oh bah c'est bon le... Eh le feu passe au vert vous attendez. Voilà. Bon oui je disais. Vous envoyez votre plus beau screenshot. Sur Discord. Dans l'onglet concours. Sur Discord je mettrai le lien en description. Mais il sort d'où le camion là ? C'est moi qui passe. Pourquoi il venait le camion là ? J'ai pas compris. J'ai fait un refus de priorité peut-être. Et bref. Et je sélectionnerai les 30 meilleures photos. Et puis après à la fin vous allez pouvoir en fait décider de vous... Laquelle vous préférez parmi toutes les photos de la communauté. Et le gagnant et bah il gagnera 20 euros et n'est pas. Bon j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc je vais pas tout refaire tout simplement. Mais voilà. Depuis ça c'est clair en description. Mais voilà. Encore une fois les gars. Sélectionnez bien votre photo. N'en mettez pas plusieurs. Et ne revenez pas 3 jours après pour en proposer une nouvelle. Parce que c'est un peu chiant. Et donc voilà j'en profite parce qu'il y aura 30 photos dans un premier temps qui seront sélectionnées. Et il y a encore moins de 30 photos sur Discord. Donc c'est votre moment. C'est votre chance. Vous avez toutes vos chances d'être déjà dans la pré-sélection. Donc vous avez déjà plus de chances de gagner du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de participants. Donc profitez-en les amis. Maintenant envoyez votre plus belle photo selon vous. Sur le Discord. Qui est également en description. On va passer à un quoi ? On passe quoi là ? Parce qu'on est encore dans le même pays là. Pas compris. Ah bah c'est un péage tout simplement. Oui c'est c'est... Oh non ! Oh c'est chiant ! Vous approchez du terminal avec paiement automatique. Veuillez utiliser la voie la plus à droite. Pas de problème. La plus à droite les amis. Vous avez vu le GPS il veut me faire faire... Allez vous voyez ? Le GPS il veut que je prenne cette voie là. Nanana. Moi je vais prendre la voie la plus à droite. Et là il y a le truc de peser juste ici. Ok. Oh putain quel enfer. Et là ça bouchonne. Manana l'enfer. Oh la la boy tu peux mettre tes warnings toi. Bon bref. L'enfer ça va ça se débouche. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ah non il y a un accident là. Ils se sont rentrés dedans les cons. Oh la 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 la. 30 tonnes ! Je fais 30 tonnes. Incroyable. Je suis léger en vrai. On peut aller jusqu'à combien ? Merde j'ai oublié. Et il faut que je retienne. Parce qu'en fait j'hésite si c'est... Oui c'est 40 tonnes. On est d'accord c'est 40 tonnes. Puisqu'on peut aller jusqu'à 44 dans... Avec plein de paperasse. On peut aller jusqu'à 44 tonnes si je dis pas de bêtises. Genre les grumiers s'ils ont 5 essieux genre. Par contre à l'international en Allemagne tout ça. C'est 40 tonnes. J'espère que je dis pas de bêtises. Vas-y mec ! Vas-y ! Vas-y ! Merci hein ! Ah la 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 ! Un excès de courtoisie ça. Pas bon. Pas bon pas bon. Allez ! Ça part. Ouais 40 tonnes. Ah j'espère que je dis pas de conneries. J'ai mon bouquin qui est juste derrière. Mais si je vais le chercher je fais un accident. Donc euh... Je vais pas le faire là pour le moment. Il me semble. Alors comme ça, ça me permet d'interagir avec vous mais... Il me semble c'est 40 tonnes à l'international. 44 tonnes en national. Alors comme pour les véhicules isolés c'est 19 tonnes si tu as... Non mais c'est pas logique. Non mais là il y a un problème. Ah oui si ! 19 tonnes si tu as 3 essieux. Mais non mais... Oh ! Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter ? Bah oui si c'est 3 essieux tout... Mais non mais c'est pas possible. Oh mon dieu. Bon écoutez c'est simple. Il y a le premier niveau c'est 19 tonnes. Le deuxième niveau c'est 26 tonnes. Et après... Ça change entre le véhicule isolé et les semis. Donc 19, 26 et après je crois que c'est 38. Je suis en train de dire plein de conneries. Mais alors 38 c'est 4 ou 5 essieux ? Euh c'est... Je sais que 4 et 5 essieux c'est le même truc. Oh mon dieu je suis en train de me perdre. Et alors tous ceux qui sont pas dans le monde des routiers ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire de la magie Harry Potter là ou quoi ? Il fait une truc d'incantation là. Désolé Carrefour j'aurais bien aimé de te laisser passer mais je peux pas. Oh là là ça c'est des situations... Ça me tend plus dans le jeu que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie je sais que c'est pas trop artificiel l'intelligence des routiers. Donc ça va. Mais bon voilà. Bon. Faites attention à pas me croiser sur la route. Oh purée de pommes de terre. Eh regardez ces jolies... Cette jolie étendue d'eau. Je ne sais pas si c'est de l'eau artificielle. Ou si ça dirige vers un lac ou un océan. Je ne sais pas. C'est une bonne question bien sûr. Eh là c'est une droite je suis tenté à aller chercher mon bouquin. Parce que maintenant j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je le fais ou je le fais pas ? Je vais tenter un truc vous avez aucun... Attends. Est-ce que je sais au moins où il est le bouquin ? Ah ouais mais je l'ai mis dans la pochette. Ah bah alors là c'est... Ok. Non non il y a un virage après qui vient. Ah je suis un génie ! Je suis un génie ! Heureusement on peut pas faire ça dans un camion. Parce que sinon ce serait vraiment la merde. Oh pardon monsieur ! Ah non il faut que je trouve la bonne page. Je déteste ceux qui font ça. C'est pour ça c'est une blague. Pardon ! Eh mais double moi aussi si je te fais peur depuis tout à l'heure. Non mais je fais ça vous savez pourquoi ? C'est de la prévention. C'est pour vous dire vous avez vu on peut pas faire plusieurs choses. On peut pas jouer au téléphone au volant. Il y a tous ceux qui font les fangos là. A faire des snapchats là. Les trucs comme ça là. Les trucs de Jones. Eh ben il faut pas. Voilà c'est bon j'ai trouvé. Enfin je sais que c'est là quoi. Ah non ça c'est les longueurs. Oh non ! Oh non j'ai trop le seum. Ah ! Quoi ? Faut que j'aille à gauche. C'est pour ça. Pardon monsieur derrière. Ah oui mais j'avais eu un clignotant. Fallait regarder Istanbul. Oui voilà on va sur Istanbul. J'ai trouvé. 19 tonnes. Deux essieux. En fait j'avais raison dans ma tête. Mais j'osais pas dire deux essieux. Parce que pour moi c'était une débilité. Mais non mais deux essieux c'est les véhicules isolés. C'est débile. Ah ! Mais parce que quand on parle d'essieux en semi. On parle de la remorque juste c'est ça ? Ah oui. Alors là les gars je vais avoir besoin de... Que vous m'expliquez quelque chose. Il va falloir que vous m'expliquiez un truc. Quand on parle d'un camion isolé. Le tracteur il est lié à la remorque entre guillemets. C'est un seul et même véhicule. Donc quand on dit deux essieux. Les deux essieux donc c'est les quatre pneus si vous voulez. Enfin non il y a quatre pneus. Oh la honte. Oh qu'est-ce que je raconte. Bah oui avec les roues jumelées et tout ça. N'importe quoi. Bref. Je pense que c'est pas la meilleure des anticipations que j'ai eues. Je suis navré. Mais là je pars dans tous les sens. Parce que j'ai pas envie de foirer mon examen. Qui sera peut-être l'année prochaine. Et voilà. Alors attendez. Faut que j'aille où moi ? Je peux pas aller à droite moi ? Bon je vais suivre le camion. C'est la valeur sûre. Comme ça au moins. Je suis tranquille. PH de 0€ payé. Eh. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Ah faut que j'aille à gauche. Attends j'y vais pendant qu'il n'y a personne. Hop là. Ah d'accord je viens de comprendre. Hop là. Voilà ma chérie. On arrive à Istanbul ou ? Un véhicule isolé. J'ai besoin de vous les gars. Pour de vrai. Un véhicule isolé. Quand on dit qu'il a deux essieux. Il y a un essieux pour l'avant. Mais ça fait partie du camion ou le tracteur. Je m'entends quand je dis ça d'accord ? Et puis il y a l'essieu arrière. Au niveau de l'arrière du véhicule. De la remorque entre guillemets. Mais c'est pas une remorque. C'est tout ensemble. On est d'accord. Mais par contre quand on dit deux essieux. Pour un semi-remorque. Donc on parle bien oui du semi-remorque. On parle pas du tracteur. Parce que le tracteur il a deux essieux. On est bien d'accord. Donc ça veut dire un deux essieux. Alors c'est quatre essieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Genre là. Vous considérez qu'il y a combien d'essieux ? Ah bah il y en a cinq. Mais si on rajoute le tracteur. Ça fait sept. Voilà il y a sept essieux. Alors il y en a sept ou cinq selon vous ? On dit qu'il y en a sept ou cinq ? Vous m'avez compris. Vous avez compris ma question ça y est. Je pense qu'on parle juste de la remorque alors. D'accord donc deux essieux pour la remorque. Ok. Donc 19 tonnes pour deux essieux. 26 tonnes pour trois essieux. Je vérifie c'est ça. Et c'est 32 tonnes pour quatre essieux. Et non pas 38. Ah non ! Si si j'ai raison. Si si j'ai raison. Trois ou quatre essieux c'est 38 tonnes. Mais par contre c'est 32 tonnes pour les isolés. Oh bah parce que j'ai encore le savant tête. Attendez je recommence. Donc là je parle bien du semi-remorque. 19 tonnes. Deux essieux. Trois essieux. 26. 26 tonnes. Et trois essieux. 38 tonnes. Ah ouais trois ou quatre essieux 38 tonnes. Cinq essieux. 40 tonnes. Et 44 en France. Donc j'avais raison pour ça. Et j'ai foiré ma sortie. Tu me laisses passer ? Non tu me laisses pas passer. Bah c'est pas grave ça sent le feu est rouge. Ah derrière il me laisse passer. Pas du tout. Je pensais qu'il me laissait passer. Ah je suis content ça me soulage. Donc j'ai en fait j'avais quand même les bonnes infos en tête. Je suis content. Donc on est bien d'accord on parle bien du semi-remorque. Quand on parle d'essieux cette fois-ci. A l'inverse du véhicule isolé on parlait vraiment de tout quoi. Allez toi tu me laisses passer toi derrière. On va arrêter de me prendre pour un connard aussi à un moment donné. Voilà. Alors désolé pour les mecs qui voulaient aller tout droit. Je vous en empêche. Ah il arrive à passer ça va. T'as vu je me suis bien décalé en vrai. Ok. Super. Bah on arrive. On arrive à la maison. C'est ça. Et alors au niveau des longueurs aussi. Oh putain le feu il est passé rouge. Il a grillé le feu rouge. Au niveau des longueurs. Je sais que c'est genre 16m50 la base de la base. Alors c'est 12m un véhicule isolé bien évidemment. C'est ça. Maximum. On parle bien de longueur maximum. 16m50 pour le semi-remorque. Et après c'est compliqué. Après c'est 18m75 pour un train double. Je suis un génie. J'ai pas besoin de regarder je sais que c'est ça. Et après il y a une histoire de 20m pour les porte-voiture. Là je vais te dire si on me pose des questions là-dessus. Je vais te dire les gars je suis désolé je sais pas. Et je m'en bats les couilles. Non c'est vrai ils vont pas faire chier pour ça par contre. On est d'accord. Non c'est bon de toute façon je sais comment ça se passe. Mais bref. C'est bon ça. Très très bon ça. Ah je suis content. Bah il faut se préparer avant de passer la formation. Parce que là je vais pas avoir 3 mois. Je vais avoir 2 semaines pour faire juste les plateaux en fait. Voilà. Donc autant tout préparer déjà. Et puis l'avantage de pouvoir faire du contenu en rapport. Bah ça me permet d'avoir votre aide en plus. Et moi de m'entraîner entre guillemets sur Eurotruck. Parce que qu'on le dise clairement c'est clairement le meilleur des simulateurs quoi. Donc voilà. Je viens de faire bouillir mon cerveau. Sans déconner. Oh là mais on est dans les dunes. On est dans les dunes du désert. Et je suis très violent là par contre avec mon volant. Désolé hein. J'étais un petit peu plus doux dans mes conduites hors vidéo. Peut-être que vous vous êtes dit que c'était pas moi qui conduisait. Si si c'était bien moi qui conduisait. Y'avait pas d'arnaque. Y'avait pas Anguisse ou Roche. Oh putain. Oh. On ouvre les fenêtres. Avant que je renverse quelqu'un. Comme ça je l'entendrai crier. J'ai vu aussi un tutoriel d'un formateur sur Youtube. Pour s'entraîner justement avec la cassure. Et à récupérer sa remorque. En fait s'entraîner à aller tout droit avec sa remorque. Bon dans le jeu c'est quand même plus simple. Mais dans la vraie vie voilà. Faut savoir redresser. Et du coup des fois je m'entraîne. A faire des lignes droites. C'est pas mal en vrai. Bon dans la vraie vie c'est autre chose. Ok. Et par où il me fait passer là. Il est fou lui. Ah ouais. Bah là j'avais pas prévu. Désolé Fox le camion je vais le réduire en miettes là. Et heureusement que j'ai changé de la motorisation d'ailleurs. Tu fais ça dans la vraie vie mais tu te fais fumer la gueule. Bon. On est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez besoin de cette machine alors ? Pourquoi vous avez besoin de cette machine ? Là vous faites quoi là ? Vous faites rien de très intéressant. C'est le mec qui comprend rien. Qu'est-ce qu'ils font là ? Oh là là. Oh là il y a des trucs qui sont renversés là. C'est pas Jojo ça. Eh on est sur Call of Duty ou c'est Warzone ? C'est une map Call of ça je reconnais ça. N'hésitez pas à me suivre en live. C'est maintenant que je fais ma promo avant que la vidéo se termine. Ouais on visitera Istanbul dans la prochaine vidéo. C'est pas la peine. Vaut mieux en profiter les gars. Vaut mieux en profiter. Hop là ! Je vais la mettre là et puis s'ils sont pas contents. Mec je peux même pas garer la remorque là regardez. C'est trop mal fait. Il y a la rambarde. MDR. Comment je fais pour valider ma livraison moi ? Je suis mort. C'est complètement con. Ok. C'est bon. Ah excusez moi j'ai eu peur. J'ai cru que ça marcherait pas et ça ça aurait été très très chiant. Bref les amis. On l'a fait. Voilà petite livraison à la cool. Tranquille oubilou. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Moi je vous kiffe. N'oubliez pas le like. Très important. Et donc on se retrouve en live sur Twitch. Parce que ça fait bam et bang. Twitch.tv slash mcolo off. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.